Vas-y Lilian ! Attends, tu mets la pression d'un coup, c'est la télévision qui débarque. Du coup, le fait d'avoir entre 10 et 20 couches, c'est ce qui va apporter la profondeur et la brillance au cadran. Et en fait, cette technique, elle est comparable à aucune autre. Les variations de couleurs que vous allez avoir en fonction de la lumière, qui est absorbée par la feuille d'argent. La feuille d'argent, c'est ce qui va donner à la fois le grain, la texture, et qui va venir capter la lumière. Donc, tu as quelque chose de très électrique quand il y a une lumière forte et quelque chose de beaucoup plus sombre quand il y a un peu moins de lumière qui vient dessus. Donc, cette variation, cette amplitude de couleurs, il n'y a que cette technique aujourd'hui qui est capable de la porter. Finalement, c'est un métier d'art qui est complètement nouveau dans l'horlogerie. C'est très ancestral, ça a été utilisé dans d'autres univers. D'ailleurs, les gens qui font, les artisans, cet artisan-là, ils font toutes les lacs d'Hermès. Mais Hermès n'utilise pas la lac dans l'horlogerie, et Hermès s'utilise la lac sur des objets, des plateaux, des choses comme ça. Là, on a vraiment commencé avec eux sur un process qu'ils n'avaient jamais réalisé jusqu'à présent. Et on arrive à un truc qui est juste dingue. Après, c'est plus d'un an de travail dessus, des allers-retours, etc. pour arriver à ce niveau de profondeur. Parce qu'on est awake et qu'on aime toujours apporter un petit truc, une petite surprise, un truc auquel on ne s'attendait pas. On a voulu, en plus du cadran, finalement, on a une montre qui est assez chic. On a une montre avec un travail plutôt élégant, des polybrossés, des choses comme ça. On voulait apporter la petite touche qui vient parfaire l'ensemble et apporter de la modernité à quelque chose qui, sur le papier, est plutôt classique. Donc, on a travaillé sur une signature lumineuse complètement inédite dans laquelle le Luminova n'est pas à l'intérieur de l'index, mais tout autour. Donc là, vous avez un halo qui se crée autour de chaque index. Ce travail, ce résultat, on va le voir là, c'est plus gros. En gros, on crée des plots 3D de Luminova dans lesquels on va venir incruster un index en acier. Personne n'avait jamais fait ça jusqu'à présent. Et ça te donne une signature, une signature lumineuse qui est complètement inédite. Et tu as la lumière qui vient se propager dans le cadran. Regardez les index, regardez les aiguilles, regardez la lumière comment elle va même sur le rayon à l'intérieur pour venir comme une salle des glaces quelque part répercuter la lumière. Ça, si tu avais la Luminova qui était à l'intérieur de ton index, ça ne pourrait pas arriver. Donc ça te donne quelque chose qui est à la fois beau, un autre visage de la menthe. Comme je dis, j'ai l'impression que c'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Donc sage en plein jour. Et la nuit finalement, tu as un spectacle complètement différent qui se met en place. Le retard final, c'est celui-là. Ça, c'est le retard entre guillemets de base. Là, on fait complètement quelque chose du vent. On vient creuser dans la masse pour avoir quelque chose en relief qui permet de faire sortir les écritures en relief. On va sabler le fond. Donc c'est un truc...